Salut tout le monde, vous êtes avec Camille Dégé. Aujourd'hui, on fait une capsule spéciale pour notre Book Club Le Cahier. D'ailleurs, je vous invite à vous rendre sur lecahier.com. Tous les dimanches, on a notre chronique Book Club. Donc, on vous présente un livre à lire dans la semaine. La semaine suivante, on vous présente une critique de ce livre. Aujourd'hui, je me suis déplacée chez Isabelle, l'auteur de J'adore Rome, une chiclite qui marie intelligence, mode, intrigue judiciaire et qui parle de villes qui nous donnent tellement envie de voyager. Isabelle, on est chez toi, dans ta chambre. Donc, tu m'as non seulement ouvert les portes de ta maison, de ta chambre, mais même de ta garde-robe parce qu'on est là pour parler autant littérature que mode. La première question qui vient en tête, c'est comment tu as réussi à marier ces deux mondes-là ou pourquoi tu as choisi de le faire? Parce que pour écrire un livre, il faut être passionnée. C'est un principe de base. Alors, pour moi, c'est un sujet qui me passionne depuis que je suis enfant. Quand j'étais petite, j'étais la fille qui allait dénicher le petit trésor dans une boutique. Et encore aujourd'hui, j'aime ça fouiner, j'aime aller dans des friperies, des marchés aux puces, dans des boutiques, des ventes, des soldes. J'adore ça. Est-ce que quand tu écris tes personnages, tu leur imagines une garde-robe? Oui, c'est la première chose que j'imagine. D'ailleurs, je décris vraiment, on me le fait remarquer, que je décris beaucoup ce que les gens portent. Parce que pour moi, ça fait partie d'une description comme les lieux, ce que les personnes mangent, le parfum qu'ils portent. Donc, pour moi, c'est important ce livre. Ça détermine beaucoup ce qu'on porte. Ça détermine notre personnalité, nos passions, ce qu'on aime. Ça n'en dit long, je crois, sur nous. Et puis, pour moi, c'est important de le décrire dans mes livres. On commence par New York. On a fouillé dans sa garde-robe. Et on a trouvé un tailleur bleu poudre que je trouve magnifique. Raconte-moi cette histoire. En fait, j'avais une amie, pour vous dire. J'avais une amie qui... une Québécoise qui travaillait chez Louis Vuitton à New York. Et elle me téléphonait pour me dire qu'il y avait une vente d'employés. Et j'étais à mon bureau et j'essayais de me concentrer. Et là, le téléphone sonnait une fois par année. Et donc, je me disais que j'avais un meeting important. Et donc, j'allais courir. Donc, tu quittais le bureau. Comme Catherine Lambert, j'ai quitté le bureau. Et j'ai vraiment fait ça. Ça a inspiré une scène dans mon premier roman. Je considère que c'est un investissement parce que c'est des morceaux que j'ai encore après 12 ans. Et puis, je les porte encore. Donc, c'est de la très grande qualité. C'est ce qu'on appelle un peu le fast et le slow fashion. Toi, t'es une adepte du slow fashion, c'est ça? Oui. C'est le sujet de mon roman. Je pense qu'aujourd'hui, on est tenté d'en rentrer dans les grandes surfaces. Puis, on voit un truc que c'est pas cher. 10 $, 15 $. Oui, c'est cute. Mais souvent, après deux lavages, ça se détériore rapidement. Puis, ce que je trouve triste dans tout ça, c'est que souvent, on ne le porte pas. Personnellement, j'en achète moins qu'avant. Avant d'acheter quelque chose, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça va me durer au moins une saison? Est-ce que je vais vraiment le porter? Puis, de plus en plus, j'essaie d'encourager les designers locaux aussi. On va maintenant du côté de Paris. Un veston rose magnifique, asymétrique. Parle-moi de cette trouvaille. Bien, c'est une autre trouvaille que j'ai dénichée dans une solderie. Alors, on s'entend que j'ai le flair pour acheter des choses en solde. Et puis, encore une fois, je n'ai pas hésité parce que c'était ma taille. Le rose est ma couleur chanceuse, on l'avait déjà dit. Et puis... Ça va tellement bien avec un teint qui est plus pâle, des cheveux blonds. Oui, bien, c'est ça. Je pense que quand on vieillit, on apprend à se connaître. Donc, le rose, c'est ma couleur. Et puis, quand j'ai vu ce veston-là, je n'ai pas hésité. Il était en vente. Et je l'ai depuis plusieurs années. Puis, il est unique parce que, justement, il est asymétrique. Il n'est pas le boutonné devant. Il est boutonné sur le côté. Il y a un petit peu de brillant aussi dans la laine. Alors, c'est une pièce que j'ai portée au lancement de J'adore Paris. En plus. En plus. On parle de Rome, surtout avec ton roman J'adore Rome. D'ailleurs, je m'en vais à Rome pour ceux qui me suivent. J'ai vraiment hâte. Donc, quelle est ta pièce chouchou qui représente Rome? Pour Rome, c'est un veston ou une veste que mon chum m'a offert quand on était là ensemble, en amoureux. On est partis sur une dérape de shopping et puis on est rentrés dans une boutique. Et j'ai vu cette veste-là, je l'ai essayée et il me l'a offert. Et ton morceau favori de toute ta garde-robe? J'ai une jupe du designer montréalais Yves-Jean Lacasse, qui est une jupe à Lorine, qu'il a fait pour moi, que j'ai portée à mon lancement de J'adore Paris et qui est un morceau très cher pour moi. Tes livres, on parle de New York, on parle de Paris. Maintenant, on est à Rome. Est-ce qu'il y a une prochaine ville mode qu'on aimerait aborder? Il y en a une prochaine. C'est déjà entamé. Ça va vous surprendre. On est dans un autre continent complètement, un autre univers, mais non moins coloré. On s'en va vers Bollywood dans le prochain. Ce qui est super intéressant, côté vêtements, en plus. Oui, oui. Moi, en fait, je suis allée en Inde deux fois. OK. Et donc, j'ai eu la chance d'assister à des défilés. Mais ça, c'est... Le prochain. Le prochain. J'espère que la capsule vous a plu. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Là, tout va apparaître autour de vous. Bref, suivez-nous. À bientôt!